Personnellement, je ne suis pas surpris de cela, dans la mesure où ça fait bientôt un an ou un an et demi qu'il est en train de forcer la situation. Je peux dire que c'était prévisible, ça ne m'a pas du tout surpris, parce que la situation était tellement explosible qu'on pouvait s'attendre à ça, franchement. C'est ce qu'on peut dire, il y a des coups d'État condamnables, mais il y a des coups d'État non condamnables, mais aussi il y a des coups d'État condamnables. C'est le cas pour la Guinée aujourd'hui ? C'est le cas pour la Guinée, bien sûr, parce que qui connaît ou qui maîtrise très bien la situation de ce pays, on pouvait s'attendre. C'est-à-dire qu'on ne savait pas l'heure ou la date exacte, mais franchement, c'est une chose qu'on s'attendait. Depuis qu'il a forcé son troisième mandat, après son référendum et le changement de la Constitution, on pouvait s'attendre à tout. C'est arrivé dans d'autres pays, pourquoi pas en Guinée.